Musique Aujourd'hui nous sommes à Rennes, capitale de la Bretagne. C'est la septième étape d'une longue série de onze étapes. Nous sommes au-delà de la fierté, c'est un d'abord fier d'être là, fier de promouvoir la cuisine bretonne, qui est une cuisine multiple, qui est une cuisine plurielle, côté océan mais côté terre, qui est aussi riche. Et fier de consacrer aussi des lauréats jeunes, méritants. Et pour la première fois, il y a autant de femmes que d'hommes qui ont été promues. Encore un très bel événement, Guémillo réunit la famille. J'aime bien employer ce mot famille qui correspond un peu à une communauté, un peu à part, mais quand on voit tous ces chefs qui nous rejoignent, c'est sûrement que les valeurs de Guémillo correspondent à ce qu'ils aiment propager comme idée. L'idée c'est qu'il y a des cuisiniers, mais il y a aussi des personnes en salle, l'accueil, la sommellerie. Tous ces métiers qui contribuent à ce que le moment soit parfait. Le pâtissier, les grandes demains, les jeunes talents, tout ce que Guémillo porte comme valeur, des valeurs de détection, d'accompagnement, se retrouvent dans un événement comme celui-là. Et je dois dire qu'on a eu un moment d'émotion qui est particulier à la remise du Guémillo d'or à Olivier Belin, mais ça correspond aussi à cet esprit justement de famille. On est tous rassemblés ensemble, on a un seul but, c'est que les gens découvrent les terroirs, les territoires, les producteurs et les cuisines de nos cuisiniers. Le but de Guémillo c'est que les restaurants soient pleins, c'est d'amener les gens à découvrir, c'est d'amener aussi les gens à se souvenir qu'il y a des tas de grands chefs qui travaillent parfois dans l'ombre et qu'il faut mettre dans la lumière à l'occasion d'événements comme cela. Sous-titrage ST' 501